Nous avons la CONAPED ici, qui est à travers son président, qui va essayer d'expliquer le processus. Elle est faite par Sabir à travers nos partenaires d'action, qui nous réveillait. Voilà, on n'est pas sur la pensée, c'est ça. Vous avez eu l'information sur la valeur des égits. Donc, pour revenir sur les conseils que je vous donne toujours, les jeunes, le CONAPOMACÉ, c'est que vous êtes d'une grande valeur. Et cette valeur, c'est vous qui n'allez le sortir. Je vais prendre de la richesse, pas des nouvelles, parce que la réalité, c'est ça. Merci, félicitations à tous. Et je pense que c'est maintenant que le travail commence. La remise de matériel, servant pour la collecte des hortures. Comme vient de dire la commise, on avait tout parlé. Et c'est aujourd'hui le concret qu'on parle. L'ONG aide et action pour la remise du matériel de collecte d'ordures, plastiques et matériels, à la coopérative Labicop dans le cadre du projet Compétences pour demain. Donc, à présent, je remets solennellement à l'ONG CONAPED pour, au compte de Labicop, le matériel de aide et action au compte du projet Compétences pour demain. Donc, au nom du directeur communal de la jeunesse, voici le matériel pour votre travail. Donc, désormais, on vous attend à l'heure. C'est Alison Malo, chargée de communication à l'entreprise Bolli-Coleur et Duc-Déchets. Là, nous assistons à la remise des équipements dans le cadre du projet Compétences pour demain par l'ONG aide et action. Donc, pour ce projet, nous espérons que les jeunes feront bon usage de leurs équipements et que nous voulons aussi montrer aux autres jeunes que faire de la collecte, ce n'est pas un mauvais boulot, mais que c'est un projet non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour l'assainissement de notre pays. Dans ce cadre-là, nous leur souhaitons bonne chance, bon courage et surtout, tous les sérieux dans leur activité. Merci. Ok, moi, c'est Diallo Ibrahim Apiridjo, membre de Labicop. Donc, c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime aujourd'hui, disons, à ce siège d'aide et d'action. Je suis très émis, je suis très, très, très content d'être parmi ces jeunes bénéficiaires, disons, de cette entreprise qui est Labicop. Donc, nous leur donnons notre parole, nous leur donnons notre engagement. D'ailleurs, c'est un défi qu'ils nous ont lancés. Et nous, jeunes, surtout de l'axe, des jeunes qui ont souvent été victimes de marginalisation. Mais dans ce cas, nous allons leur montrer que nous aussi, nous pouvons à notre tour faire quelque chose sans même l'aide des autres. Donc, c'est d'ailleurs une opportunité pour nos jeunes d'être aujourd'hui sur le chemin de la réussite. Donc, franchement, les mots me manquent pour remercier l'aide et l'action à travers leur projet Compétences pour demain. Je remercie également la CONAPED qui n'a jamais cessé d'être derrière nous les jeunes, disons, pour nous encadrer, afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci.